Vous êtes professeur de l'université. Aujourd'hui, Togo Vision a voulu faire un entretien d'interview. Vous avez eu à écouter, à suivre en direct le professeur Robert Doucet dans son discours qu'il a eu à faire pour la rencontre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Quand vous avez suivi et écouté, qu'est-ce que vous avez pu retenir dans son discours ? Merci beaucoup de m'avoir sollicité pour donner ma réaction. Vous savez, je me suis posé la question. En regardant la vidéo, je viens encore d'écouter, avant que vous ne puissiez venir ici, je viens d'écouter pour la énième fois ce discours à la soignée du 16e de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et je me suis posé une question, celle-ci. Qui était en train de parler ? Est-ce que c'est Thomas Sankara qui était revenu ? Parce que ce langage-là, c'était un langage de Thomas Sankara il y a 30 ans et pour lequel on l'a tué. Est-ce que c'est seulement Sankara qui est revenu ? Mais qui était en train de parler ? Qui ? J'ai regardé, regardé, j'ai frotté mes yeux et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte à l'évidence, l'évidence de la catégorie. C'est Robert Doucet du Togo qui était en train de parler. Robert Doucet du régime cinquantenaire, père et fils, de père en fils du Togo. C'est Robert Doucet qui est venu au pouvoir en même temps, évidemment il y a des ministres en même temps que Fon Yassimbe. Pas un coup d'état, pas trois coups d'état en une seule nuit, un coup d'état constitutionnel qui a modifié la constitution en une nuit trois fois pour être au pouvoir. Est-ce que c'est Robert Doucet du Togo qui en 2005 a organisé pour tuer, je le dis bien tuer, à bout pour temps. Pas les armes, les militaires ont tiré à bout pour temps, partout dans l'Omène, en trois mois et ils ont abattu 1114 personnes. Oui, c'est 1100, 1000 personnes en trois mois. C'est pas 150 personnes, telle que ça s'est passé en Guinée et où on a parlé de crime contre l'humanité. Mais c'est, je dis bien, 1114 personnes et 811 ont été dénombrées, identifiées, avec des noms dessus, des dates dessus. Nous avons fait ce travail-là à la Ligue. Est-ce que c'est Robert Doucet du Togo qui était en train de parler ? Mais je me suis revu à l'évidence. Et après l'évidence, j'ai été indigné. Indigné parce que tout ce qu'il disait, c'était pour l'extérieur. Tout ce qu'il disait, c'était pour faire bien. Tout ce qu'il disait, c'est du bluff pour les chefs d'État africains qui ne connaissent pas le Togo. C'est du bluff, ceux qui connaissent le sable, les chefs d'État, les Africains qui connaissent le Togo savent exactement comment fonctionne la gouvernance au Togo. Mais c'est du bluff par rapport à l'Occident. Et l'Occident, ils disent, ils ne veulent plus que les Occidentaux interviennent. Oui, mais quand les Nations Unies, quand on a tué 1114 personnes et que le rapport des Nations Unies a dit plus de 500 personnes parce qu'ils ont fait qu'ils se verront au Togo, est-ce que ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a fait la guerre à son peuple ? Oui, on a dit que nous avons fait la guerre contre quelqu'un. Oui, mais on a fait la guerre contre le peuple togolais. On a tué le peuple togolais. On a tué 1114 personnes. Ben oui. Et nous avons fait une séance une fois. nous avons passé toute la nuit à égrener les noms de tous ceux qui ont été tués au Togo. Mais ça fait des milliers et des milliers. Est-ce que ce n'est pas plus que la guerre ? Est-ce que ce n'est pas plus que ce qui s'est passé en Libye ? Est-ce que ce n'est pas plus que ce qui s'est passé au Maroc ? Oui, en trois mois, en quelques années, les morts du Togo, la guerre contre le peuple togolais a été atroce. Atroce. Et les Togolais gardent toujours les séquelles de ça. Et on veut dire qu'il y a la paix. Non, il n'y a pas la paix, il y a la peur. Il ne faut pas confondre la paix et la peur. Ça commence par paix. D'accord ? Mais la paix, ça se ressemble. La paix et la peur. On fait peur au peuple togolais. On fait tout pour que le peuple togolais soit muselé, que le peuple ne puisse pas parler. On refuse même que les Togolais fassent des manifestations. Quand ils en font, on les mate. On les enferme. Il y en a encore toujours qui sont enfermés après les manifestations. Oui, mais c'est ça le Togo où nous vivons, où moi je vis, où ceux qui sont à la Sommée Gérale n'ont pas vécu. Ceux qui ont écouté n'ont pas vécu. Ceux qui ont applaudi n'ont pas vécu. Mais c'est ça. Mais c'est la première réaction que moi, je peux faire à l'issue, après avoir entendu plusieurs fois, écouté plusieurs fois, suivi, médusé, le discours de Roubaie Doucet du régime de Yademan, du régime de Niassinbe. Ce discours, c'est comme si vous vouliez faire plaire à ces blancs, à ces européens à certains pays chefs d'État africains. Mais c'est un discours pour l'extérieur. Ce n'est pas un discours pour les Togolais. On s'en fout des Togolais, on se moque des Togolais. Les Togolais doivent être indignés d'avoir écouté ça. Qu'on a dit des choses comme ça derrière leur dos. Mais non. Mais non. On veut plaire à l'extérieur. L'extérieur dont on veut qu'il n'intervienne plus chez nous. Mais on veut plaire à l'extérieur. Pourquoi ? Pourquoi on veut plaire à l'extérieur ? Pourquoi ? Tous les discours, ça vous plaît à l'extérieur ? Mais quand nous faisons des élections frauduleuses en Afrique, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que Fon Yassime s'est battuée à faire ? À courir à l'Élysée ? Pour se faire adouber par l'Élysée ? Ah oui. Si l'Élysée lui-même ne venait pas. Comme au Tchad. L'Élysée était allée au Tchad adouber les pouchistes. Mais c'est ça. Et on dit qu'on ne veut plus qu'ils interviennent. Mais c'est vous-même qui allez appeler leurs interventions. Ah oui. Ah oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, ça fait quelques jours que le discours a été fait. Deux jours. Deux jours. Quelques jours. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Je ne comprends pas. Je reste toujours médusé. Et d'heure en heure, je relis le discours. On m'a transcrit aussi ce discours. Ce n'est pas seulement après avoir écouté. Je l'ai lu. J'ai lu la transcription. J'ai dit, mais est-ce que ce sont mes éroyes qui ne sont pas bons et qui n'entendent pas bien ? J'ai lu pour m'assurer que c'est réellement Robert Doucet qui était en train de parler avec les mêmes mots que j'ai écouté et entendu. Dans certains messages de certaines personnes, ils ont dit, lui, il a dit dans son discours qu'eux, ils ne vont pas s'associer à contribuer à faire la guerre à un pays. Mais dans l'histoire du Togo, dans l'histoire, nous avions eu à attendre que le Togo a fait contribuer beaucoup de choses, même à faire de Thomas Sankara, à faire l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y en a pour Saint-Déby au-delà. Vous avez vu aussi à écouter tout ça là. Mais il dit maintenant qu'il ne s'associe pas à faire la guerre à un pays de l'Afrique. Oui, il faut dire que concernant ce tel fait, le Togo a contribué à cette guerre. pas directement, mais directement. Quand ça avait mis avec ce genre de Santos, de Santos, en Angola, le Togo a contribué à activer la guerre. Ah oui, nous avons vu la base des avions qui venaient la nuit débarquer des armes à l'éroport et d'autres avions qui venaient prendre les armes la nuit et partaient pour l'Angola. Ah oui, oui, le Togo n'a pas fait la guerre. Mais le Togo a contribué à faire la guerre. Le Togo a activé et a activé la guerre en Angola. Mais, concernant la Côte d'Ivoire, le Togo, on peut dire à la décharge du pouvoir, c'est que ce n'est pas le Togo qui a fait la guerre directement, mais c'est le contingent Tougoulais et Sénégalais, les deux contingents qui ont arrêté le Togo dans ce bouquin. Est-ce que c'était ils ont participé? Dans le temps aussi, parce que ce n'est pas les Tougoulais qui étaient arrivés arrêtés le Togo. C'est un autre contingent occident, un pays à tout d'entend, qui a arrêté le Togo. et qui a remis le Togo et le contingent Tougoulais et Sénégalais. Et donc, ils ont voté bien ça. Mais, on a fait la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre à Côte d'Ivoire aussi. Le Togo a participé à la guerre à la Côte d'Ivoire. Il y en a Tidjani, Tidjani. J'entends dire, j'ai entendu dire, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, qu'un général Togoulais a été à la tête, j'ai entendu dire, aurait été à la tête des rebelles contre Nourang Bambou. C'est ce que j'ai cru avoir entendu quand un général Togolais a été sollicité et que le Togo a envoyé ce général pour aller participer à l'effort de guerre des rebelles contre Nourang Bambou. Et ça, il faut le dire. Bon, maintenant, dans quelle mesure c'est exact ? Mais c'est ce que nous avons appris au Togo. C'est ce que l'art humain international a dit au Togo. En tout cas, moi, est-ce que c'est exact ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'était persistant quand le général Togolais était à la tête des rebelles. Oui, pour faire la guerre. Mais c'est juste à la taille. Mais moi, ce que je dis tout juste c'est que nous avons fait la guerre à notre peuple. Ah oui, nous n'avons pas fait la guerre directement. Nous n'avons fait la guerre indirectement, sauf dans les cas que je vous ai cités, mais directement, nous n'avons fait la guerre à notre peuple. Pendant plus de 50 ans, pendant 58 ans, on a fait la guerre à notre peuple. Combien de fois les militaires n'ont pas tiré sur le peuple ? Combien de fois l'armée togolaise, au lieu de s'occuper de l'extérieur, ne s'est pas plutôt contenté de braquer les armes contre les Togolais. Les armes que les Togolais ont achetées parce que c'est ça. Les armes que le peuple togolais a eu acheté par ses impôts et avec lesquelles on a habillé, on a armé cette armée qui a tiré avec les armes là contre les Togolais pendant plus de 50 ans. Ah oui, chaque fois que le Togolais était dehors pour manifester, chaque fois, il y a des tués pas mal. Pas mal réel. Et voilà, Robert Dussé dit que le Togo c'est un pays de paix. Est-ce que c'est la paix ? Si aujourd'hui il n'y a plus tellement de mouvements, mais c'est que les Togolais ont peur. Ils ont peur de réagir pour ne pas être tués. C'est l'esprit de conservation. Ou bien c'est l'interdition des manifestations qui ont fait que les Togolais n'arrivent plus à faire sortir. Oui, il y a ça, mais on peut braver l'interdition de manifestation. On peut braver, mais si on brave, conséquence, on est tué. Mais c'est ça. Alors on s'était endipédé. Est-ce que depuis, que Fon Yassime est là depuis après les tueries de 2005, après tout ce qui s'est passé, après, avec les manifestations qui ont été matées. Les manifestants du CST, du C14, ou tout. Les manifestations de 2007, dans 2017. 2017, des Tipeurs à Chadam. À Chadam, oui. Qui ont été matées. Des gens ont été tués. Et des gens sont toujours en prison depuis 2007, 2017. Oui. Mais c'est normal qu'on est dans l'expectative. Les Togolais attendent un Messie que quelqu'un viendrait délivrer. Vous savez, on ne sait qu'en temps. Le pouvoir, c'est plus que l'usure du pouvoir. Il y a l'usure. Le Père Nassimbe, il y a un élément qui a fait 38 ans. Son fils, qui a tenu fait 20 ans. Est-ce que c'est sérieux et après que nous ayons vu ça, que nous avons subi ça, le Togolais a supporté ça, a subi, et qu'on a dit aux Nations Unies qu'on est un pays de paix. Est-ce que c'est sérieux ? Ce n'est pas sérieux. Merci, Maître tu n'as dit « Sous-titrage t'est Eltern » C'est parti !